Aborder la question de la coexistence à partir des lieux peut se faire en envisageant les discours sur la communauté, sur l'identité dans l'espace public. Et quand on entreprend une telle démarche, on a tôt fait de rencontrer ces objets que l'on appelle des monuments, qui sont des incarnations emblématiques des grands récits dans l'espace de nos villes. Cela est vrai qu'on les envisage au sens étroit du terme, c'est-à-dire des objets destinés à se souvenir ou à commémorer une personne illustre ou des grands événements à l'origine du fondement d'un groupe, d'une communauté. Ou alors, c'est vrai également si on envisage les monuments à leur sens large, c'est-à-dire de tous ces objets, ces édifices, ces bâtiments et même ces paysages qui ont été repérés, identifiés puis conservés en raison du caractère emblématique de leur forme ou du message qu'ils transmettent. En raison de cet ensemble de fonctions qui sont attribuées aux monuments, ils sont des dispositifs emblématiques de l'historicité des discours sur l'identité, de leur transmission de génération en génération et leur transformation au cours du temps. Mais du fait de la permanence de leur matérialité, les monuments sont également parfois des objets quelque peu décalés par rapport à leur environnement, compte tenu du fait que le contexte qui a présidé à leur création et à leur construction a disparu ou a énormément évolué. De ce fait, ils peuvent devenir parfois anonymes, on peut avoir oublié leur sens de départ, ou au contraire, ils peuvent être devenus dissensuels, voire complètement conflictuels, comme de nombreux exemples récents nous l'ont déjà montré. Pour cela, le monument des mobiles, qui est situé en haut de la Canebière de Marseille, est un exemple intéressant. Il ne s'agit pas de l'un des monuments les plus polémiques que connaît que connaît la ville de Marseille. Néanmoins, il nous permet d'aborder sous différents angles, en raison de ces différentes interprétations ou de ces différentes évolutions au cours du temps, des relations qui se nouent entre différents groupes qui coexistent dans la société marseillaise et même au-delà. C'est un monument qui a été construit au début des années 1890 pour commémorer les soldats morts sur le front de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et plus particulièrement les soldats enrôlés dans le régiment des gardes mobiles des Bouches-du-Rhône. Ce monument avait pour fonction de montrer à Marseille, aux Marseillais, que les enfants de la région n'avaient pas été les derniers à verser leur sang pour la patrie. Mais il est intéressant de noter qu'au cours du temps, ce monument s'est fait également le porteur d'autres mémoires, d'autres types de symboliques. C'est ainsi que l'on trouve autour du monument des mobiles aujourd'hui des inscriptions qui commémorent la mémoire de soldats morts dans d'autres conflits, bien entendu la première et la seconde guerre mondiale, mais aussi les guerres de colonisation et de décolonisation dans lesquelles la France a été impliquée. Mais il est aussi intéressant de noter que plus tard ont été ajoutées à nouveau des inscriptions sur ce monument et que dans le cadre de ces nouvelles inscriptions apparaîues dans les années 50 et les années 80, ce sont les contours mêmes des groupes commémorés qui semblent avoir connu une inflexion relativement importante. C'est ainsi que l'on voit apparaître des plaques pour commémorer la mémoire des combattants arméniens, des combattants catalans ou alors grecs ou d'origine grecque de l'armée française, mais aussi les juifs et les harkis. Sans être vraiment subversif par rapport aux narrations dominantes, ces nouveaux ajouts sur le monument des mobiles nous renvoient à une nouvelle situation dans laquelle les citoyens ne se reconnaissent plus uniquement dans le discours unitaire de la république, mais également ils se reconnaissent dans des groupes qui seraient distincts en quelque sorte de la majorité. Mais depuis plusieurs années, de manière plus polémique, c'est aussi des questions en relation avec l'histoire coloniale qui sont venues s'inviter autour du monument des mobiles. C'est le cas par exemple depuis 2014 avec la volonté d'imposer au pied du kiosque à de la musique qui est située à quelques distances du monument qui est aujourd'hui enfouie sous des échafaudages de chantiers. Une plaque pour commémorer ce qu'il y est appelé l'autre 8 mai 1945, c'est-à-dire les répressions coloniales qui ont frappé l'est de l'Algérie tout de suite après l'armistice de la seconde guerre mondiale. L'inauguration de cette plaque en présence d'élus marseillais, de la majorité comme de l'opposition, a donné lieu à de vifs débats et la plaque a même été arrachée, elle a disparu dès quelques quelques semaines après son inauguration. Elle a été remplacée en 2015 et 2016, mais avec le même résultat. Plus récemment, la question coloniale est à nouveau réapparue autour du monument des mobiles puisqu'un groupe anonyme est venu à poser des affiches autour du monument pour rappeler que compte tenu de certaines des inscriptions qu'ils portent, en particulier la mention de la participation de soldats issus des gardes mobiles des Bouches-du-Rhône pour la répression des soulèvements qu'a connus la Kabylie à la fin du XIIe siècle. En raison de ces mentions, ce monument était considéré par ces groupes comme étant un monument à la gloire du passé colonial de la France. Comme on le voit à travers ces différents exemples, les monuments ne peuvent pas être vraiment considérés comme des objets inertes. Au contraire, il s'agit de dispositifs dynamiques, vivants dirait certains, qui sont sans cesse réinterprétés par les différentes générations qui les rencontrent. Alors l'association Ancrage, c'est une association qui anime le centre de ressources autour de l'histoire et des mémoires des migrations à Marseille et en particulier dans la région sud. C'est un centre de ressources qui propose d'associer les habitants, d'articuler recherche, médiation culturelle, formation professionnelle et ressources documentaires et archives sur l'histoire sociale des migrations et de la colonisation à Marseille. Alors comme à travers nos balades patrimoniales, on investit l'espace public un peu comme un espace à la fois de collection, un espace miséographique, un espace historique. On va forcément concevoir des parcours en jalonnant des étapes autour des monuments. Alors pour notre balade Marseille capitale coloniale, on part du Vieux-Port et puis on arrive au pied de l'escalier monumental La Guerre Saint-Charles où on a ces superbes allégories statues des colonies. Et c'est très intéressant de voir comment ces statues interpellent aujourd'hui en fait le passant, le chaland, mais aussi notre association, les chercheurs, toutes les personnes qui sont impliquées dans les questions patrimoniales parce qu'elles représentent le paradoxe d'être à la fois considérées comme des superbes statues, une princesse Khmer et une princesse africaine. Et en même temps, leur contexte de production montre que c'est un contexte d'apologie coloniale, qui est une célébration de l'Empire, une célébration de Marseille capitale coloniale. Donc c'est ce paradoxe qu'on essaie d'interroger, non pas pour faire des propositions radicales, déboulonner, les cacher, mais plutôt pour revenir sur l'histoire de Marseille, de son empreinte coloniale, mais quand même reconsidérer aujourd'hui comment elles sont reçues, perçues par les habitants de Marseille. Donc pas nécessairement de façon négative, plutôt comme aussi des représentations allégoriques des femmes. Et quelles femmes ? Des femmes d'origine asiatique, d'origine africaine, qui font aussi les habitantes de Marseille aujourd'hui. C'est cet ensemble-là autour de l'escalier monumental La Guerre Saint-Charles qui, je trouve, est un des plus beaux écrins de cette histoire à Marseille et qui, bien sûr, nous permet de dérouler toute la façon dont le développement économique de Marseille s'est fondé sur l'histoire coloniale, bien sûr. Décrypter et parler des monuments de l'époque coloniale dans le Marseille d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit plus polémique, c'est juste l'émergence, en fait, dans le débat public qui rend ces questions sensibles. Mais je trouve ça assez sain, finalement, qu'on puisse les aborder tous ensemble parce que ces statuts peut-être dérangent certains et en même temps permettent ce débat, permettent d'aborder ce débat de façon sereine. C'est quelles sont les empreintes coloniales dans les rues, dans la toponymie, dans le patrimoine statuaire de Marseille ? Et pourquoi ? Quel est le contexte de production de ces œuvres ? Qu'est-ce qu'elles racontent de Marseille ? Qu'est-ce qu'elles transmet de l'histoire de Marseille ? Je pense que c'est vraiment considérer l'espace public comme un espace muséographique, un espace de narration aussi, partagé. Et donc, je pense que c'est très sain qu'on puisse aborder ces questions avec l'aide des conservateurs du patrimoine, des historiens, des chercheurs et des habitants. Je dirais que les monuments sont très importants aujourd'hui pour raconter une histoire qui est parfois oubliée ou qui est partiellement cachée. Les monuments font beaucoup à la ville qu'on compose des espaces urbains, surtout dans ces parties les plus centrales, parce que les monuments sont souvent utilisés pour aménager des espaces publics, aménager des espaces où la ville s'expose, où se met en scène. Et les monuments vont souvent être pris en compte dans des réaménagements d'espaces publics, là où on veut raconter une histoire noble de la ville, parfois pour en effacer d'autres. Et donc, on assiste à des processus de monumentalisation finalement des espaces publics où les monuments sont parfois un prétexte à l'organisation d'un espace autour, mais que finalement, le monument redevient un objet sans forcément tout ce qui est lié à son histoire. Et donc, la question de l'identité, des valeurs qu'il porte, des valeurs partagées et qu'aujourd'hui sont mises à mal parce que, voilà, on est dans une construction de l'espace qui finit par neutraliser cette force du monument. Et donc, nous, on essaie de ramener les étudiants effectivement à penser la ville dans son ensemble, donc de se concentrer bien sûr sur les attentes des habitants d'aujourd'hui, mais sans trahir forcément la force de l'histoire, des espaces, comment les espaces se sont construits dans les temps, par sédimentation. Et que donc, aujourd'hui, cette stratification de la ville ne se perde pas dans des projets, des transformations qui finiraient par l'effacer. Donc, ce n'est pas un souci du monument en tant que tel qui apparaît, mais plutôt une volonté, une sensibilisation à l'inscription de l'action urbanistique dans la longue durée. Ça, c'est ce qu'on pourrait évoquer comme réponse à comment aujourd'hui les monuments sont perçus et présentés dans un coursus d'urbanisme et d'aménagement. L'idée de périmètre de sauvegarde portée par la loi Malraux, 1962, n'a sans cesse évolué, mais cette idée de mise en valeur d'ensemble patrimoniaux est très présente dans la pratique des architectes et des urbanistes. C'est-à-dire que ces professionnels, quand ils sont confrontés à des opérations, des transformations urbaines, sont souvent confrontés à des périmètres qui sont sauvegardés. Il y a des aires, des mises en valeur architecturales et patrimoniales, les AVAP aujourd'hui, qui remplacent d'autres dispositifs. En fait, on est très soucieux de notre histoire et du leg du passé. Et donc, c'est certain que les architectes urbanistes qui travaillent sur l'espace urbain sont confrontés plutôt à des... Ils sont limités dans leurs pratiques, je dirais. Ils sont peut-être un petit peu embêtés par ces périmètres patrimoniaux qu'il faut prendre en compte lors d'opérations de transformation. Donc aujourd'hui, les monuments et par extension, son contexte, sont pris en compte effectivement dans la pratique professionnelle, obligent les professionnels à s'interroger sur le devenir de la ville et comment intégrer des éléments qui parfois sont gênants et qui les empêchent de réaliser entièrement leur vision. Et donc, c'est un dialogue qui s'est créé entre le devenir de la ville, mais aussi son héritage. Et donc, c'est un dialogue qui s'est créé sur le terrain. Et donc, c'est un dialogue qui s'est mis en place. Sous-titrage ST' 501